La cathédrale d'Amiens n'a plus de secret pour Julie Pilorget. Cette docteure en histoire médiévale s'est penchée sur son cœur et s'estale du début du XVIe siècle. Plusieurs figures féminines y sont représentées, religieuses, bourgeoises ou femmes du peuple, chacune témoigne de la place accordée aux femmes dans la ville à la fin du Moyen-Âge. La porteuse d'eau est très intéressante parce qu'elle montre que les femmes étaient capables d'exercer des métiers d'hommes. On sait que les femmes ont participé à la réhabilitation des remparts qui est un peu le grand oeuvre des XIVe et XVe siècles en raison de la guerre de Cent Ans. On voit que le partage, la vision du travail entre hommes et femmes, c'est-à-dire avec des hommes qui participeraient à un espace public, productif, marchand, et des femmes qui seraient restreintes à un espace privé, domestique, reproductif, cette distinction, cette dichotomie ne tient plus. Au cours de ses recherches, Julie Pilorget s'est notamment intéressée à un métier typiquement féminin. Ici, on a une sage-femme qu'on appelle en Picardie, Mère à l'Hérès. On a plusieurs femmes qu'on peut suivre à Amiens. J'en ai relevé six tout au long du XVe siècle. Donc une certaine Jeanne Laborde qui se voit offrir une maison, qui voit son mari dispenser du guet pour garder les enfants la nuit lorsque elle va aider les femmes en travail. Donc c'est l'homme au foyer avant l'heure. Donc voilà, Jeanne Laborde et d'autres de ses collègues reçoivent de nombreuses aides de la municipalité. Pour sa thèse sur la place de la femme dans la ville à la fin du Moyen-Âge, l'historienne a choisi l'exemple d'Amiens, capitale régionale dynamique, dont les archives, comme ses parchemins du XVe siècle, sont particulièrement bien conservées. Pour Julie Pilorget, la langue est le reflet de la société. Le Picard a cette particularité d'être une langue finalement assez égalitaire puisqu'on utilise beaucoup la diade ou la diadique, c'est-à-dire le fait de redoubler le masculin et le féminin. Et on parle ainsi très couramment dans les ordonnances de métiers, les ordonnances de la ville, des habitants et habitantes, des ouvriers et ouvrières. Une grande partie des noms de métiers sont féminisés. Et à mon sens, cet usage de la diade témoigne de la reconnaissance qui est accordée aux femmes dans cette société. Contrairement aux idées reçues, la période de la Renaissance va être moins favorable aux femmes. Leurs conditions et leurs droits régressent à partir du XVIe siècle dans toute l'Europe.